...au cœur d'une expérience de développement urbain assez exceptionnelle. Il y a un projet de développement de la ville qui est cohérent, qui est généreux, qui est beau aussi, parce que la beauté de l'architecture et des bâtiments, c'est très important. Et ça facilite la vie sociale, ça aide à vivre ensemble à bon en blanc. Par rapport à maintenant, en 7 ans, j'ai vu les boutiques s'ouvrir, les commerces s'installer, la boulangerie, la brasserie, la pizzeria, le restaurant. Le lycée est solidaire physiquement de la ville et c'est intéressant parce que c'est très vivant du coup. La ville s'établit à nous, les gens nous voient travailler, nous on travaille au milieu d'eux et ça marque de façon concrète l'utilité de l'établissement au centre de sa commune. Et ça c'est quelque chose de très intelligent, qui n'est pas courant dans la construction des nouveaux établissements, mais qui symbolise bien la manière dont ce lycée fait partie intégrante du développement de sa commune. On a de plus en plus, depuis plusieurs années, des élèves qui intègrent des classes préparatoires, qui intègrent des grandes écoles. Depuis qu'on a passé, il y a maintenant 4 ans, un partenariat avec, on a construit un partenariat avec Sciences Po Paris, ensuite avec l'INSA de Lyon. Toutes les années, quand je vois des élèves réussir comme cela des trajectoires de formation d'excellence, c'est une grande satisfaction et ça donne de la fierté à tout le monde. Ce n'est pas des exceptions, ce n'est pas quelques élèves qui réussissent. C'est un dynamisme, une dynamique collective qui fait que ça entraîne tout le monde. Le lycée est au cœur du nouveau centre-ville. Vous voyez l'hôtel de ville et toute la façade de l'est, qui est la façade de l'entrée principale. D'ici aussi, on voit bien comment le lycée a donné la touche architecturale du développement du centre. Les bâtiments de logements qui sont construits là-bas se sont inspirés du style architectural des bâtiments du lycée. Ici, vous avez une fresque de cadran solaire qui indique l'heure à Novo-Sibirc, à Shanghai, à Swan. Ils sont tous scientifiquement exacts et le grand cadran central qui donne le temps universel donne l'heure à Voix-en-Velin, qui est le centre du monde comme chacun sait. C'est parti. C'est parti. C'est parti.